Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Alors je suis sûr qu'on partage tous ce sentiment. Il y a souvent le dimanche soir, j'ai pas envie de cuisiner. Quand on a cuisiné toute la semaine, en fin de semaine, c'est ras-le-bol. Bon, en ce moment, les restaurants sont fermés, donc on est obligé de cuisiner. Du coup, je vais vous proposer quelque chose d'ultra simple à réaliser. C'est parti. Pour cette recette, on va faire des petits pains garnis. Donc ça, c'est des petits pains impeccables, c'est des petits pains de grande surface. Et nos enfocates. On va prendre 100 g de jambon, 100 g d'émental, un demi-oignon rouge, quelques herbes aromatiques et 15 centiles de crème. Eh bien écoutez, quand je vous dis que c'est simple, c'est vraiment super simple. On prend le pain, alors vous voyez, ce pain, je vais le laisser comme ça, parce que si j'essaie de le mettre debout, il ne tiendra pas. Donc je le laisse dans la position où il est plus à l'aise. On va couper comme ça. On va retirer ça. On va creuser un peu la mie. On est pas mal. On obtient ceci. C'est fait pour les pains. On met de côté, on récupère le jambon. Alors ça marche aussi avec du blanc de dinde. Si vous avez du blanc de dinde, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre encore ? Bon bah dites-moi ce que vous pourriez mettre. Jambon, blanc de dinde. C'est dommage, on n'a plus de poule, parce que sinon elle serait régalée avec ça. Alors ça, on va le découper. Donc le jambon, on va le découper en dés. C'est pareil, il existe des barquettes avec des dés de jambon comme ça, rien à faire. Pas le genre de truc qu'on a souvent à la maison. On rajoute 100 grammes de gruyère. Non, c'est pas du gruyère d'ailleurs, c'est l'émental ça. Mais si vous avez du gruyère, c'est pareil. Un gruyère. Si vous avez du cheddar, vous mettez du cheddar. Mettez un fromage. On va rajouter un demi-oignon. Là, c'est un oignon rouge. Vous avez un oignon jaune ou un oignon paille. Vous mettez ce que vous avez. A tout ça, on va rajouter. Une belle cuillerée de crème fraîche. Donc, il y a à peu près 15 cl là. On est gourmand, on va rajouter un petit peu, non ? Oui, je sais, il ne faut pas normalement. Pas à cette période, mais bon, là j'ai besoin de... On mélange tout ça. Donc, prenez un saladier adapté, pas comme moi. On récupère la préparation. On vient garnir les pains. On va rajouter. S'il vous reste un petit peu de fromage, ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques lamelles comme ça, juste sur le dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, ça part au four. 15 minutes dans un four à 180 degrés, 190, c'est pas mal. Moi, j'ai pris partie de ne pas saler cette recette, puisque c'est des produits industriels. Donc, c'est déjà pas mal salé. Le fromage est salé, le jambon est salé, tout est salé. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, si vous les rajoutez, vous rajoutez du sel, à votre goût, mais un petit peu de poivre aussi. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voilà, les pains. Alors, je vous ai dit 180 degrés, 200 degrés, ça ira un petit peu plus vite. On reste toujours sur 15 minutes, mais ça va mieux gratiner. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Si vous avez quelques herbes qui traînent, c'est le moment de les utiliser. Ciboulette, persil, ce que vous avez. Un petit peu de vinaigrette sur la salade. Et c'est parti. Bon, c'est vraiment de l'express. Repas de gens qui n'ont pas envie de cuisiner le dimanche soir. Ou repas d'étudiants, même en semaine. C'est rapide. Ça cale bien. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous me laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?